Bonjour, bienvenue dans ce cours Silver Economy, les tendances et les perspectives du marché. Je m'appelle Alexandre Faure, je suis consultant et conférencier spécialisé en Silver Economy. Je travaille pour des entreprises, des associations, des organismes et des collectivités qui cherchent à améliorer leur communication au sujet de la Silver Economy à l'égard d'un public senior ou d'un public professionnel. J'ai fondé le blog Sweet Home, dont l'adresse est affichée sur chacune des diapositives en bas à droite. C'est un site indépendant qui donne une information sur le marché de la Silver Economy, de la longévité, au travers d'analyses des documents clés, de points sur l'actualité et de rencontres avec les acteurs du marché. Aujourd'hui, l'objectif du cours est de vous donner un panorama complet de la Silver Economy en 2020 et de vous donner les éléments qui vous permettront d'envisager le lancement d'un projet dans la Silver Economy. Je vais aborder la question dans trois parties. D'abord, je vous donne les notions fondamentales, c'est-à-dire un peu les points clés de la Silver Economy. Je vous définirai le terme. Je vous expliquerai notamment pourquoi c'est un terme anglais, alors que la Silver Economy a été créée par des Français. Comment est-ce qu'elles s'organisent aujourd'hui ? Qui sont les décideurs ? Et comment les rencontrer ? Je vous présenterai ensuite les enjeux clés de la Silver Economy, qui sont définis par les enjeux de la transition démographique. Je vous expliquerai quelle est la particularité du marché de la Silver Economy. Et enfin, je vous présenterai un diagramme qui vous permet de savoir si le problème auquel vous souhaitez vous attaquer est un problème réel, c'est-à-dire sur lequel il y a un marché. Dans une deuxième partie, je vous exposerai les tendances. Pour ce faire, je m'appuie sur des déclarations, des citations d'acteurs clés de la Silver Economy que j'ai rencontrées et que je développe à partir d'exemples pour vous aider à bien percevoir quelles sont les tendances du marché aujourd'hui, c'est-à-dire les sujets sur lesquels il y a un besoin, ou bien les sujets sur lesquels il est important d'avoir une vision prospective et de ne pas s'arrêter au premier degré. Enfin, je terminerai mon exposé avec les perspectives, c'est-à-dire à mon sens et au sens de plusieurs experts de la Silver Economy, quels sont les marchés clés en 2020 sur lesquels une réponse entrepreneuriale peut et doit être apportée. Voilà. Alors, sans transition, je commence par vous présenter les notions fondamentales. Qu'est-ce que la Silver Economy ? C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre par les acteurs économiques et sociaux pour adapter la société au vieillissement. L'enjeu de l'adaptation de la société au vieillissement a été identifié comme prioritaire en 2012 par le rapport L'Auverjon. C'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement de l'époque afin d'identifier les secteurs clés de l'économie pour les années à venir. L'ambition du rapport L'Auverjon, c'était de donner au gouvernement des clés pour pouvoir décider sur quel secteur la France devait investir pour poursuivre sa croissance dans les années à venir jusqu'à un horizon 2030-2050. Donc, il y avait six secteurs identifiés dans le rapport et parmi ces secteurs, il y en avait un qui ne s'appelait pas encore la Silver Economy qui était l'enjeu de la transition démographique et de l'adaptation de la société au vieillissement. À l'issue de ce rapport, l'année suivante, il y a deux ministres qui se sont emparés du sujet. C'est Arnaud Montebourg et Michel Delonnet, qui étaient respectivement ministres du développement productif et secrétaire d'État aux personnes âgées et qui ont décidé de, partant du rapport L'Auverjon et appuyé par un certain nombre d'acteurs de la future filière qui était déjà proactive sur le sujet, ils ont décidé de créer une filière industrielle, c'est-à-dire un cadre public-privé dans lequel les activités d'un secteur d'activité, en l'occurrence la Silver Economy, sont coordonnées, pilotées et organisées. Donc la filière est née par la rédaction d'un premier contrat de filière qui a été réalisé en décembre 2013 par les acteurs de la Silver Economy. Donc ce premier contrat de filière définissait un petit peu les bases, expliquait quels étaient les enjeux, les perspectives et les ambitions de la future filière Silver Economy et il fixait aussi une feuille de route avec une trentaine d'objectifs pour réaliser, formaliser et pérenniser la filière dans les années à venir. Le problème de ce travail, c'est que l'année qui a suivi sa signature, Arnaud Montebourg et Michel Delaunay sont partis du gouvernement et leurs successeurs n'ont pas poursuivi l'action avec le même engagement, ils ne portaient pas le projet de façon aussi engagée et par conséquent la filière a continué à exister grâce aux acteurs privés qui avaient été désignés pour son animation, c'est-à-dire l'association France Silver Eco qui était chargée de l'animation de la filière et l'ensemble des acteurs de l'écosystème naissant qui étaient engagés sur ce travail et qui y croyaient parce que pour la plupart, ils étaient dans la Silver Economy bien des années auparavant. Mais force est de constater que la filière Silver Economy a eu du mal en fait à continuer à être aussi active que ce qui était ambitionné du fait de ce désistement du gouvernement. Les choses ont changé depuis octobre 2018 puisque la ministre de la Santé Agnès Buzyn a réactivé la filière Silver Economy en confiant la présidence de la filière à France Silver Eco et plus particulièrement au président de France Silver Eco, Luc Broussy, avec pour mission de relancer l'activité, de relancer le travail sans dépendre de la disponibilité des acteurs publics pour agir. Et donc depuis, le travail a repris et aujourd'hui la filière Silver Economy est beaucoup plus active qu'auparavant. Elle se positionne vraiment comme un guide qui veut donner des bonnes pratiques, des conseils et des informations aux acteurs de la Silver Economy pour qu'ils puissent avancer. Donc c'est vraiment quelque chose à voir comme un organisme qui coordonne, qui ne donne pas d'ordre, qui ne finance pas, mais qui est là pour apporter de l'information et aider les acteurs de la Silver Economy à travailler utilement pour la société. Ils peuvent notamment travailler utilement pour la société en s'intéressant aux enjeux clés de la Silver Economy qui sont liés à la transition démographique. Ce qu'on appelle la transition démographique, c'est l'augmentation de la part de personnes âgées dans la population qui est liée à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc on vit de plus en plus longtemps. L'espérance de vie actuelle est de 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Et dans les pays où cette augmentation de l'espérance de vie est élevée, parallèlement on assiste à un mouvement de diminution des naissances. Et donc l'augmentation de la population se fait grâce à la longévité et non pas grâce aux naissances. Donc il y a de plus en plus de seniors dans la population. Alors ce n'est pas un phénomène uniquement français, il y a de plus en plus de seniors dans la population mondiale. Et c'est une situation inédite parce que c'est un phénomène qu'on n'a jamais connu auparavant et auquel les États sont plus ou moins préparés en fonction un petit peu de leur niveau d'avancée en âge. C'est-à-dire qu'un État comme le Japon, qui connaît aujourd'hui la situation que la France connaîtra en 2030-2040 en termes de répartition de la population par tranche d'âge, a déjà commencé à se préparer au sujet en faisant notamment le choix de la robotique et de l'automatisation. La France fera-t-elle le même choix ? Les années à venir nous le dirons. Mais aujourd'hui le phénomène est mondial et il ne faut surtout pas imaginer que c'est une problématique franco-française. C'est une situation qui touche tous les continents. Elle ne touche pas tous les continents avec les mêmes conséquences compte tenu de la constitution des pays. C'est-à-dire que les pays d'Afrique par exemple sont également touchés par la transition démographique. Mais aujourd'hui la transition démographique africaine n'a pas inversé la courbe des naissances. Donc on a toujours des naissances élevées en Afrique et une population qui est donc plus homogène. Mais cependant les personnes âgées en Afrique sont confrontées à un autre problème. C'est l'absence criante d'infrastructures pour prendre en charge les personnes âgées. Surtout celles qui souhaitent vieillir chez elles et qui ne sont pas aidées pour le faire. Donc ça fait partie des tendances fortes sur lesquelles une approche internationale est vraiment très intéressante. À présent, pour clôturer cette introduction, je vais vous présenter la définition du problème. La définition du problème pour moi c'est un enjeu vraiment clé. Si vous souhaitez vous lancer dans la silver economy ou dans quel que soit le secteur que vous souhaitez vous lancer, il est fondamental de bien comprendre que vous devez prioritairement apporter une réponse à un problème existant. Donc je vous présente un petit diagramme que j'ai réalisé pour Sweet Home, pour un article consacré au sujet, et donc on va le parcourir ensemble pour bien ancrer les notions. Donc vous prenez des clients potentiels, vous devez savoir s'ils ont un problème auquel vous pouvez répondre. S'ils n'ont pas de problème auquel vous pouvez répondre, il est préférable de chercher un problème auquel vous puissiez répondre. Parce que si vous apportez une solution qui ne répond pas à un de leurs problèmes, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à les convaincre d'acheter votre solution. Si c'est un problème qui est douloureux et urgent, c'est-à-dire c'est un problème qui les empêche de dormir la nuit, pour illustrer, vous savez que vous tenez un problème sur lequel il y a vraiment un marché. Il faut également qu'ils soient conscients de ce problème. C'est-à-dire que s'ils ont un problème douloureux et urgent, mais qu'ils n'en sont pas conscients, c'est beaucoup plus difficile de les convaincre. Et c'est une situation qui est très présente dans la silver economy, où beaucoup de problèmes identifiés font l'objet d'un déni. C'est-à-dire que la personne âgée a des difficultés à se déplacer, elle est plus aussi à l'aise qu'auparavant chez elle, pour par exemple faire sa toilette ou aller promener son chien, mais pour autant elle ne veut pas l'admettre. Et donc du coup si vous lui présentez la situation pour lui montrer qu'il y a un problème, elle, elle refusera d'admettre qu'il y a un problème. Donc c'est ce que j'appelle la notion de conscience du problème. Et enfin, est-ce que les gens cherchent des solutions ? Alors s'ils cherchent des solutions, là c'est l'idéal, c'est ce que j'appelle les prospects faciles, puisqu'ils ont un problème dur, ils en sont conscients, ils cherchent des solutions. Donc c'est plus facile de les convaincre que vous avez cette solution. S'ils ne cherchent pas de solution, ils sont un peu plus difficiles, parce que c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais à propos du déni. Vous êtes confronté à des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de besoin, et donc c'est difficile de les convaincre, c'est-à-dire que ça prend plus de temps. Et enfin, si vous vous attaquez à un problème qui n'est pas douloureux et urgent, mais dont les personnes ont conscience, et pour lesquelles ils cherchent des solutions, là vous avez affaire à ce qu'on appelle des prospects intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont être plus faciles à convaincre que les prospects difficiles, mais plus difficiles que les prospects faciles. Je passe sur ces notions. Si vous voulez approfondir ce sujet, sachez que j'ai écrit un article sur Sweet Home, sur justement la recherche de prospects en Silver Economy, d'où j'ai tiré ce diagramme. La dernière notion que je veux voir dans cette introduction à la Silver Economy, c'est que vous avez affaire à un marché particulier, parce que vous ne vous adressez pas toujours à la personne qui va utiliser votre produit ou votre service. Vous avez donc une relation triangulaire, en fait, dans la Silver Economy, entre d'une part la personne âgée, qui va généralement bénéficier du produit ou service que vous voulez développer, d'autre part l'aidant, qui est très souvent un parent, un conjoint, le petit-fils, la petite-fille, qui va souvent être votre interlocuteur, parce que quand vous vous adressez notamment à des personnes très âgées, elles ont très souvent délégué justement la gestion de leur administrative et financière et la recherche de solutions à leurs proches. Et quand vous avez affaire à des personnes qui sont dans le déni, en général, elles, elles ne veulent pas admettre qu'elles ont un problème, mais leurs proches en sont conscients. Donc, vous avez très souvent affaire aux proches pour proposer un produit et service à la personne âgée, et c'est parfois même le proche qui va financer ce service pour son parent. Vous pouvez aussi avoir affaire à des soignants qui sont aussi partie prenante dans la décision, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont la financer, mais ils vont quelque part avoir leur avis à donner. C'est notamment le cas pour les équipements en téléassistance que je vous présenterai un peu plus tard dans les tendances. En téléassistance, vous avez très souvent, c'est le médecin qui va être force de proposition suite à un accident pour convaincre la personne âgée de s'équiper avec un équipement auquel elle refusait de recourir auparavant parce qu'elle était dans le déni. Enfin, vous avez également un sujet autour du financement, c'est-à-dire que la silver economy, c'est un domaine où il y a beaucoup de financement public, et par conséquent, si vous développez un produit et service, et notamment si vous cherchez des subventions ou si vous répondez à un appel à projet, vous allez devoir convaincre un financeur à partir d'arguments qui sont différents des arguments que vous utilisez pour vendre votre produit ou service à vos clients. Nous allons à présent aborder les tendances. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour cette présentation, je m'appuie sur des déclarations qui ont été faites par des acteurs de la silver economy auxquels j'apporte des illustrations et que je détaille et que je mets en perspective avec le marché actuel. Première citation, elle est faite par Luc Broussy dans le rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement de 2013. C'est le rapport qu'il a réalisé et qui a été utilisé ensuite par le Parlement pour réédiger la loi d'adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015. Luc Broussy dit que l'arbre de la dépendance ne doit pas cacher la forêt du vieillissement. Il met le doigt sur un biais très fréquent pour les personnes qui sont extérieures à la silver economy, c'est que la silver economy ne concerne pas uniquement la dépendance. La dépendance, à proprement parler, concerne une minorité de personnes âgées puisqu'elle touche 6% des plus de 65 ans et 20% des plus de 80 ans, à des degrés plus ou moins élevés de dépendance. Et il ne faut pas penser que tout le marché de la silver economy repose sur la prise en charge de la dépendance ou sa prévention. En fait, comme je vous le disais dans la définition en introduction, la silver economy retrouve l'ensemble des biens et services à destination des seniors. Par conséquent, dedans, vous avez aussi un ensemble de biens, produits et services qui sont destinés à des personnes âgées qui ne sont pas dépendantes et qui ne le seront pas pendant plusieurs années. Ou quand bien même vous vous adresseriez à des personnes âgées dépendantes, vous pouvez développer des produits et des services qui leur apportent une réponse sur d'autres sujets que leur dépendance. Et même en faisant cela, vous seriez quand même dans le champ de la silver economy. Donc c'est vraiment important parce que c'est pour moi un des travers les plus fréquents quand on rencontre des personnes qui ne sont pas dans l'écosystème et qui pensent que finalement la silver economy, ça se limite à développer des solutions pour pallier ou aider les personnes dépendantes. Ce n'est pas le cas. Deuxième citation, elle est issue d'un rapport parlementaire réalisé par Christophe Bouillon, donc c'est un député. Et en 2017, il s'est penché sur le silver tourisme, c'est-à-dire l'ensemble des activités touristiques pour les seniors. Et dans ce rapport, donc où il dresse un panorama complet de l'offre à destination des seniors français et étrangers qui viennent en France, puisque rappelons-le, le tourisme est l'une des activités principales dans le PIB français. Donc dans ce rapport, il explique que 50% des quinquagénaires français pensent en premier au voyage pour dépenser leur argent. Et donc là, on complète ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dépendance avec la citation de Luc Broussy. Les loisirs sont le poste principal de dépense des quinquagénaires français. Et en l'occurrence, quand ils veulent dépenser leur argent pour se faire plaisir, ils pensent souvent au voyage. Donc l'industrie du tourisme aujourd'hui en France, pour les Français et pour les étrangers, elle est capitale. Et ce que pointe du doigt le rapport Bouillon, en fait, c'est que les infrastructures et l'offre de services n'est pas au diapason de ce point, de ce besoin. Ça se traduit notamment par l'absence d'offres spécifiques ou une inadaptation de l'offre aux besoins spécifiques des seniors. Alors par exemple, moi j'avais rencontré un professionnel du tourisme senior qui m'expliquait que les seniors qui souhaitent faire des voyages au long cours, donc qui partent en avion, préfèrent partir en milieu de journée. Donc ils ne sont pas du tout intéressés par les vols charter qui partent à 5h du matin et ils ne veulent pas faire d'escale. Donc si un voyagiste travaille que sur du charter et fait que des vols avec escale, il va avoir du mal à convaincre un public senior. De même, les seniors, alors là on parle surtout des retraités des plus de 65 ans, ils choisissent priori, enfin il y en a beaucoup qui sont intéressés par des séjours longs et des séjours très longs en fait, donc des jours de plusieurs semaines. Et c'est pareil, ce n'est pas un format qui est proposé de base par la plupart des voyagistes. Donc il y a un écart en fait entre une demande qui n'est pas satisfaite par l'offre. Alors là, je vais vous parler de téléassistance sur cette diapo et il y en a une autre après d'un autre acteur de la Silver Economy. Celle-là, je la trouve très intéressante. Donc Stéphane Moriot, c'est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Prédical qui développe des algorithmes pour la téléassistance, donc pour enrichir les données collectées par la téléassistance et les objets connectés. Et en fait, lui, ce qu'il a constaté sur le terrain, c'est que quand un senior s'équipe en téléassistance, il franchit une étape dans sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans le déni avant, donc il n'avait pas conscience de ses fragilités. Et le fait de s'équiper en téléassistance lui fait prendre conscience en fait de ses fragilités et de sa dépendance. Et donc il y a un seuil, il y a un effet de seuil. Et à partir du moment où vous vous équipez en téléassistance, ça y est, en fait, vous faites partie des seniors dépendants. Et un rapport de la Dresse avait fait le même constat à propos des demandes d'APA. Donc l'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie, donc c'est l'aide qui finance la perte d'autonomie. Et donc quand vous faites une demande d'APA, vous avez une enquête sociale qui est réalisée par des professionnels qui vous pose un certain nombre de questions sur votre quotidien. et la Dresse constatait dans son étude que souvent, pour des personnes qui sont peu dépendantes, le fait de prendre conscience de leurs limitations va accroître en fait leur dépendance. Donc il y a un effet un petit peu de révélation qui n'est pas toujours profitable pour la personne âgée, surtout si elle est peu dépendante. Alors celle-ci, donc la citation de Nicolas Menet, l'enjeu, comment faire en sorte que les personnes âgées soient comme tout le monde. Nicolas Menet, donc, c'est un sociologue, il est directeur général de Silver Valley, qui est le cluster d'innovation francilien et européen de la silver economy. Et ce qu'il souligne dans cette déclaration, c'est un point sur lequel il revient assez souvent, c'est que c'est important de prendre conscience que les personnes âgées, ce n'est pas des personnes différentes des autres, c'est juste des personnes qui sont plus âgées et qu'il n'y a pas lieu de les traiter comme si elles étaient en sucre ou de les traiter comme si elles étaient des personnes moins intéressantes que les autres. Il faut simplement les traiter comme les autres. Et ça, ça doit s'exprimer à travers nos comportements quotidiens, ça doit s'exprimer à travers la façon dont les médias les appréhendent, ça doit s'exprimer à travers la façon dont on leur offre des produits et des services. Cette préoccupation de la place des seniors dans la société, on la retrouve dans ce qu'on appelle l'anti-âgisme, qui est donc la lutte contre les discriminations liées à l'âge. Sur le sujet de l'anti-âgisme, il y a une députée qui s'appelle Audrey Duffe-Schoubert qui a réalisé un rapport publié en 2019 qui fait le point, en fait, sur le sujet et fait un certain nombre de préconisations au gouvernement dans le cadre de la future loi grand âge. Et donc, en fait, elle définit la notion et elle fait des propositions pour essayer d'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que même s'il n'est pas exprimé de façon active et très agressive, il y a un problème d'âgisme dans la société, notamment dans les médias qui ont tendance à complètement ostraciser les personnes âgées ou ne pas les montrer, ou dans une approche très misérabiliste des sujets comme la dépendance, notamment au travers du mouvement qu'on a appelé l'EHPAD bashing, qui a consisté à réaliser des reportages à charge contre les EHPAD et a donné de l'EHPAD une vision extrêmement négative et définitive. Et l'inconvénient de ces approches très négatives vis-à-vis des personnes âgées, c'est que d'une part, ça accroît le problème de déni dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et d'autre part, ça donne une vision des personnes âgées qui est complètement décorrélée de la réalité actuelle des personnes âgées. Laurent Levasseur, c'est le directeur général de BluLinéa, donc c'est une société de services qui propose notamment de la téléassistance, il travaille également beaucoup avec les hôpitaux. Et la conviction de Laurent Levasseur, qui est également portée par l'ensemble des acteurs de la téléassistance, c'est que les technologies pour les technologies ne se suffisent pas à elles-mêmes. et que donc vouloir développer une technologie en s'imaginant qu'elle va apporter un service universel et que du coup, il n'y a pas besoin de développer un service derrière avec des humains, sont voués à l'échec. Donc la téléassistance, justement, fonctionne avec à la fois de la technologie et du service, puisque vous avez un bouton d'appel qui est généralement certi soit sur un bracelet, soit sur un médaillon, et grâce à ce bouton d'appel, vous allez être mis en contact avec un plateau téléphonique qui va lever le doute. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton si vous chutez, et le plateau téléphonique va s'assurer que vous allez bien, et va vous rassurer, et il va envoyer les secours s'il estime que c'est nécessaire. Et dans 90 pourtant des cas, les personnes âgées qui appellent le plateau téléphonique n'ont pas chuté, et n'ont pas de problème grave. Elles ont juste besoin d'avoir un contact, de discuter, de rompre l'isolement. Et donc du coup, c'est très important que ce plateau soit orienté service, et qu'il soit à la disposition des personnes âgées pour les rassurer, y compris quand elles n'ont pas un problème clair et net. Alors ensuite, je vous ai mis une citation de Philippe Meralb, donc c'est le fondateur de Advitam. Advitam, c'est un service en ligne, c'est un site internet de gestion des obsèques. Et donc Philippe Meralb, en fait, a créé ce service en constatant que la gestion des obsèques aujourd'hui, en passant par les services habituels, ce que vous trouvez en face de tous les hôpitaux de France, n'était pas très qualitative et que très souvent, les prix étaient disproportionnés par rapport aux services rendus. lui, il a développé un service en ligne où il propose des prestations qui sont entre 20 et 40% moins chères selon les villes que ce que proposent ses concurrents. Et lui, vraiment, ce qu'il proposait, c'est ce qu'il explique, en fait, c'est de rendre service à des gens qui sont Advitam, qui sont obligés de payer une blinde pour un service homomédiocre. Et ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est qu'il s'est attaqué à un secteur réputé imprenable puisque les bombes funèbres, c'est un secteur très difficile puisque vous devez passer un concours, faire une formation, faire des immersions, travailler, en fait, faire des stages et obtenir un agrément. Et lui, il s'est quand même attaqué à ce service pour apporter un service beaucoup plus qualitatif que ce que proposent ses concurrents. Et le succès que rencontre Advitam actuellement confirme que le besoin était réel. Après, évidemment, l'enjeu, c'est d'arriver à poursuivre, à rester toujours un service beaucoup plus intéressant que la concurrence. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai sujet. Et c'est important de noter que dans les tendances, avoir une approche disruptive et vouloir s'intéresser à des sujets sur lesquels il y a déjà eu une réponse mais qui n'est pas satisfaisante, c'est un élément important d'une réflexion qui doit être prise en compte. Alors, ensuite, Julien Denormandie, lui, est ministre du logement et à propos du plan de financement de la salle de bain portée par Action Logement, il a annoncé donc le lancement d'un plan d'un milliard pour rénover les 200 000 salles de bain de Français qui ont besoin de remplacer leur baignoire par une douche. Ça, c'est une tendance forte aussi. Vous avez beaucoup de secteurs de la cyber-économie qui sont subventionnés aujourd'hui et qui donc peuvent donner lieu à la création de produits ou de services pour apporter une réponse qui soit financée. Alors, c'est à nuancer parce que déjà, les installateurs de salles de bain, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Ils ne vous ont pas attendu en fait pour développer leurs prestations et c'est quand même eux qui vont être prioritaires sur ce sujet-là. Néanmoins, il y a aussi un fort besoin d'accompagnement. Le plan d'action logement, c'est un bon exemple parce qu'il est derrière la simplicité de ce qui est présenté par Julien Denormandie. En fait, la mise en œuvre est complexe puisqu'il faut demander des aides, il y a des critères d'attribution avec des critères financiers mais aussi des critères en fonction de dans quel secteur les retraités ont travaillé avant de prendre leur retraite et donc, ce n'est pas simple. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette diapo simplifiée. C'est-à-dire que c'est important d'aider les Français, d'aider les personnes âgées à se retrouver en fait dans les méandres des aides, à demander les aides à bon escient et aussi peut-être à lancer des projets quand elles sont sûres que ce soit financé mais à pas non plus trop attendre le financement pour lancer leur projet de rénovation. Et ça, c'est vrai pour la rénovation, c'est vrai pour l'adaptation du domicile. C'est important d'avoir conscience de la nécessité de faire des adaptations quand le moment est venu. la citation suivante, c'est de Catherine Mercadier-Safix. L'objectif de Catherine, elle a créé une agence pour aider la mode vestimentaire à s'adapter au marché des seniors. Et donc, ce qu'elle explique dans l'interview qu'elle m'a accordée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu un décrochage et que la mode pour les seniors n'existe pas vraiment. Alors que les jeunes seniors d'aujourd'hui n'ont pas envie de s'habiller comme leurs grands-parents. Donc, c'est important aussi, c'est de la même façon que Philippe Meralb que j'ai cité tout à l'heure, lui, il va essayer de disrupter un service existant. Ce que propose Catherine, c'est d'aider le secteur de la mode, en l'occurrence, à prendre conscience de l'évolution de la démographie et à prendre conscience que cette évolution de la démographie s'accompagne d'une évolution des mœurs et que les personnes âgées d'aujourd'hui ont des aspirations qui sont différentes de celles des personnes âgées qu'on a pu connaître au travers des exemples familiaux comme nos grands-parents ou les vieux du village quand on était enfant. Enfin, pour terminer cette partie sur les tendances, je clôture par une déclaration de Florence Mathieu, qui est une experte de design thinking et qui explique que quand elle travaille sur une problématique, c'est qu'il y a un enjeu et aucune solution sur le marché. Donc, ça rejoint le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça rejoint le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est important, si vous souhaitez développer un projet dans la silver economy, de vous intéresser en priorité à des sujets sur lesquels il y a un besoin. et le meilleur moyen d'être sûr qu'il y a un besoin, c'est de commencer par discuter avec les personnes auxquelles vous vous intéressez pour identifier leurs besoins réels et y apporter une réponse pragmatique. quitte après à développer cette réponse pour apporter des réponses complémentaires à des sujets connexes. Mais c'est vraiment fondamental dans un premier temps de partir d'un besoin réel. Nous allons à présent passer sur les perspectives pour 2020-2022. J'ai réalisé ce dossier perspective à partir des analyses terrain qui ont été faites par moi dans un premier temps mais également par Frédéric Serrière qui est également un expert reconnu du marché des seniors ainsi que des échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs que je vous ai présentés dans la partie dans la partie tendance que nous venons de parcourir ensemble. J'ai identifié huit perspectives je vais vous les présenter et vous expliquer pendant les cinq dernières minutes comment pourquoi ces perspectives sont à mon sens intéressantes pour développer des projets dans les années qui viennent. En amont ce qu'il est important de voir c'est que les augmentations massives de la population senior qui sont annoncées pour 2030 surviendront en 2030 parce qu'actuellement en fait la population fragile donc la population très âgée ce qu'on appelle le quatrième âge et se connaît un plateau puisque les personnes qui sont dans cet range d'âge actuellement sont les personnes qui sont nées pendant l'entre-deux-guerres et le pic de croissance de cette population devrait survenir à partir de 2025. En revanche il y a déjà des besoins qui sont exprimés mais comme je le disais plus tôt c'est important de s'intéresser à des besoins qui ne concernent pas uniquement la dépendance puisque les questions relatives à la dépendance et le pic de croissance sur la dépendance vont se produire dans plusieurs années. Donc à mon sens les huit secteurs sur lesquels il y a vraiment un besoin déjà aujourd'hui sont ceux-là. Alors je vais les je vous laisse les parcourir et ensuite je vais les détailler. Alors ce que j'appelle l'habitat groupé ou partagé c'est toutes les solutions immobilières qui consistent à proposer une offre groupée donc contrairement à ce qu'on appelle le diffus ou l'habitat individuel où une personne habite dans une maison seule ou en famille il y a une forte demande recherche de solutions d'habitat groupé ou partagé. Alors vous avez des formes classiques comme les résidences seniors ou bien les résidences autonomie mais vous avez aussi des formes un peu plus innovantes comme les béguinages les habitats partagés accompagnés pour les personnes dépendantes ou bien les solutions de colocation ou de cohabitation aujourd'hui en fait c'est un besoin qui est exprimé par certaines personnes à la fois des futurs locataires mais aussi des porteurs de projets qui ne trouvent pas en fait de réseau pour se développer donc bon alors la contrepartie c'est que la construction immobilière c'est un secteur qui demande des investissements élevés cependant il y a quelque chose il y a une tendance forte et il y a vraiment une réflexion à avoir de ce côté là les aides à la mobilité c'est l'ensemble des accompagnements que vous pouvez proposer à des seniors qui ne peuvent plus se déplacer de façon indépendante soit parce qu'ils n'ont pas de voiture soit parce qu'ils ne peuvent plus conduire soit parce qu'ils sont dans des zones où c'est un peu compliqué de se déplacer et qui aujourd'hui souhaitent quand même se déplacer donc il y a déjà des acteurs sur le terrain néanmoins il y a un marché qui pourrait se développer de façon plus globale sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones rurales qui sont vraiment très pénalisées aujourd'hui notamment quand on connaît des épisodes de grève des transports publics comme on a pu en avoir en France en décembre 2019 qui bloquent chez elles des personnes qui souhaiteraient se déplacer mais qui bloquent également leurs aidants professionnels qui ont beaucoup de mal à venir les aider le tourisme et les loisirs culturels j'en ai parlé avec ma présentation du rapport Bouillon donc je ne reviens pas dessus le confort du domicile j'en ai un petit peu parlé avec l'adaptation de la salle de bain là aussi il y a un enjeu très fort sur le domicile sur l'adaptation du domicile les réglementations qui sont votées actuellement avec notamment la dernière en date la loi Elan sur le domicile adapté concernent uniquement le logement neuf or le logement neuf représente une part très réduite du marché global puisqu'on construit en France 400 000 logements neufs par an alors que le marché global du logement particulier c'est 28 millions ce qui veut dire que 90% des logements ne sont pas adaptés aujourd'hui donc il y a un vrai enjeu autour de l'adaptation et de comment est-ce que on communique avec les personnes âgées pour les inciter à adapter leur logement au travers du prisme justement du confort et non pas de la prévention de la perte d'autonomie la coordination des intervenants c'est un sujet qui touche plutôt les personnes âgées dépendantes et notamment celles qui ont des proches aidants qui n'habitent pas à proximité de ce côté là il y a un vrai besoin aujourd'hui sur les personnes qui sont à la part donc qui sont girées vous avez un cahier de liaison mais il est rarement suffisant et il y a un besoin très fort qui est exprimé justement sur l'organisation la coordination des intervenants et pour reprendre la citation de Laurent Levasseur il y a des offres technologiques qui existent sur ce sujet là mais aujourd'hui elles n'apportent pas une vraie réponse qualitative aux besoins exprimés par les seniors autrement dit la coordination des intervenants c'est plutôt une activité de service à la personne qui est à développer qu'une activité purement technologique c'est le cas en fait sur l'assistance administrative et l'assistance patrimoniale que j'ai dissocié la première donc c'est aider les personnes âgées à gérer ce qu'on appelait auparavant leur papier et qui est de plus en plus digitalisé mais qui est néanmoins problématique l'assistance patrimoniale c'est aider les personnes âgées à gérer leur patrimoine financier et c'est pareil c'est un sujet où passer un certain âge aujourd'hui les personnes vont avoir tendance à déléguer la gestion ou à demander une assistance et aujourd'hui la réponse qui est faite sur ce problème là est très insuffisante donc il y a une très forte demande d'aide avec des enjeux importants puisque aider une personne âgée sur la gestion de son patrimoine c'est lui permettre de ne pas se faire arnaquer par le premier vendeur de panneaux solaires venus c'est lui permettre aussi d'organiser ses finances pour pouvoir justement financer sa perte d'autonomie le cas échéant et globalement c'est un sujet pour contribuer à la paix des familles pour éviter que les héritiers se s'arrachent autour de la problématique de la gestion patrimoniale quand elle est gérée par l'un des membres de la fratrie dernier sujet la préparation à la retraite aujourd'hui justement à partir du moment où vous prenez votre retraite donc entre 60 et 65 ans vous avez une espérance de vie de 23-25 ans et ça tout le monde n'en a pas conscience et c'est important de faire un accompagnement pour aider les jeunes retraités à avoir une retraite heureuse c'est à dire avoir conscience qu'ils vont avoir du temps libre qu'ils vont plus être sur un rythme de travail comment le gérer mais également avoir une vision prospective sur leurs finances comment s'ils ont des économies comment les faire durer le plus longtemps possible comment anticiper une éventuelle perte d'autonomie ou des aléas de la vie donc il y a un énorme sujet de ce côté là il est déjà un peu abordé par les caisses complémentaires de retraite mais il n'y a pas aujourd'hui de solution pérenne et justement je pense que les caisses complémentaires de retraite sont très intéressées par des offres de services pour les aider sur ce sujet là sur lesquelles elles ont la clientèle en fait puisque les caisses complémentaires de retraite elles savent qui sont les retraités puisque c'est elles qui payent leur retraite voilà donc j'ai terminé avec ce cours je vous remercie de l'avoir suivi vous pouvez trouver des informations complémentaires sur suite home.info mon blog et également entrez en contact avec moi via suite home.info si vous souhaitez que nous ayons une discussion plus appuyée sur ces sujets là je vous remercie au revoir et bonne journée et bonne journée